Le premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly a récemment procédé au lancement des travaux d'extension de l'aéroport international Félix Oufet-Seboigny d'Abidjan d'un coût de 42 milliards de francs CFA sur la période 2016-2019. Le premier ministre a par ailleurs appelé les entreprises sélectionnées à être à la hauteur des ambitions de l'État qui veut faire d'Abidjan le hub sous-régional. Le ministre des Transports, Amadou Konea, quant à lui, indiquait que ce projet d'extension qui ambitionne de répondre à l'augmentation impressionnante du trafic des passagers qui devrait passer les 2 millions en 2017 et doubler d'ici 5 ans comprend trois composantes. Donc la première devrait permettre d'accueillir plus d'avions, de compagnie aérienne et de fréquence et d'accompagner le développement de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Elle comprend également l'extension de l'air de stationnement avion avec la création de 11 postes de parking à avions supplémentaires. La deuxième concerne la construction d'un terminal d'aviation d'affaires. La troisième, enfin, concerne l'extension de l'air de gare international pour porter sa capacité d'accueil de 2 millions à 5 millions de passagers d'ici 2022, puis à 10 millions de passagers dans sa phase ultime. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont parvenus à la signature d'accords spécifiques dans le domaine agricole, notamment le cacao et la noix de cajou. Cette signature d'accord qui s'est faite en marge du Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'inscrit dans la mise en œuvre du partenariat stratégique signé il y a quelques semaines à Accra entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akoufou Addo. Le ministre ghanéen de l'agriculture, Oussou Afriyi, s'est montré optimiste quant à la revalorisation des cours du cacao sur le marché international. Il a ainsi interpellé la Banque africaine de développement sur son engagement à appuyer les économies ivoiriennes et ghanéennes qui subissent d'importants chocs du fait de la chute d'un cours du cacao sur le marché international. Les statistiques du Comité technique national de la balance des paiements relèvent que les importations camerounaises ont connu une baisse de 13,4% au cours de l'année 2016 pour se situer à 3 095,5 milliards de francs CFA. Cette réduction des importations s'explique en partie par le dynamisme observé au plan local dans le secteur de la pêche faisant drastiquement baisser les importations de poissons de mer congelés et de la production du ciment dont les importations ont baissé de 91%. L'objectif visé par cette multitude de projets dans le domaine de l'aquaculture, apprendant du ministère de l'élevage des pêches et des industries animales, est de porter la production aquacole du pays à 100 000 tonnes de poissons par an contre un peu plus de 1 000 tonnes il y a quelques années où une production globale officiellement estimée à environ 176 000 tonnes, la demande nationale atteint 400 000 tonnes. A la mi-novembre, les exportations de tabac du Zimbabwe pour la saison 2017 ont rapporté 615 millions de dollars, soit une baisse de 10% par rapport à l'année précédente, 683 millions de dollars. C'est ce qu'indiquent les dernières données du Conseil de l'industrie et de commercialisation du tabac. D'après l'institution, cette chute de la valeur des exportations s'inscrit à compte courant de la production des volumes expédiés et est imputable à la faiblesse des prix de la feuille sur le marché. Les principales destinations des exportations ont été la Chine et l'Afrique du Sud. Alors que l'Empire du Milieu a réceptionné 93 000 tonnes de tabac pour des dépenses de 255,7 millions de dollars, l'Afrique du Sud a acquis 19 000 tonnes de la feuille d'une valeur globale de 57 millions de dollars. Le reste des expéditions est reparti entre la Belgique, l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis. Quatrième plus grand producteur d'or en Afrique, le Mali a déclaré récemment que sa production totale pourrait atteindre 95 tonnes, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2016. L'atteinte de cet objectif devrait être portée par la hausse prévue de la production des orpailleurs informels qui devrait être de 50 tonnes, soit le double des résultats de l'année dernière. Pour le moment, le Mali a produit au cours des neuf premiers mois de cette année 35,2 tonnes d'or.